qu'est-ce qu'une personne lambda selon toi parce que j'imagine que tu en as rencontré beaucoup qu'est ce qu'une personne lambda selon toi pourrait faire pour déjà prendre conscience du fait que la pauvreté n'est pas une bonne chose parce que beaucoup de gens ont dans l'esprit que c'est pas une bonne chose mais il ne mesure pas l'ampleur de la chance parce que moi j'ai eu hier pas plus tard il ya une semaine il ya une amie qui m'envoie un message elle me fait comprendre qu'elle est à l'hôpital pourquoi est-ce qu'elle est à l'hôpital elle est à l'hôpital parce que elle a eu une grossesse extra utérine suite à ça on a dû l'opérer en urgence et maintenant il fallait payer les frais d'hospitalisation qui s'élevait à 300 mille francs elle a oui entre autres elle a bougé comme elle a pu elle a réussi à payer 150 mille francs c'est pas des manques et ça c'est gagné dont elle était sur le lit d'hôpital en dépit du fait qu'elle était en état de convalescence sa tête chauffée parce que c'était comment je fais pour trouver les 50 mille restants sauf que cette même amie quelques jours en arrière quand on discutait elle me disait est ce que tu fais encore tes bêtes choses que tu fais sur internet là par rapport à l'argent ça m'a doucement fait rigoler mais je n'ai rien dit et donc du coup qu'elle revienne me parler de ça et qu'elle me dise que franchement elle ne peut pas mourir pauvre je me suis dit bon heureusement que ça t'est arrivé mais maintenant quelque part je pense que c'est un problème de manque de prise de conscience de l'importance et de l'argent maintenant comment tu fais pour faire prendre conscience à quelqu'un il y a comme j'aime souvent le dire il y a quatre manières d'apprendre on apprend de ses propres succès on apprend de ses propres échecs on apprend des succès des autres on apprend des échecs des autres il faudrait d'abord que nous intégrions tout ça dans notre logiciel cérébral il faut avoir cette humilité de savoir que je peux apprendre des succès des échecs des autres surtout quand la personne te montre comment il a échoué il te le décrit donc si quelqu'un te parle moi je sais pas pourquoi les gens sont toujours en train d'analyser les métaphores les sous-entendus si quelqu'un te parle de son espérance de richesse de son espérance d'acquisition d'argent écoute le si tu veux te mettre dans une logique d'avoir de l'argent si quelqu'un te parle de ton espérance d'échec de manque de son espérance d'échec de manque financier écoute le si tu veux éviter cela dans ta vie mais si tu passes ton temps à dire petite anecdote sur le manque parce que moi c'est ce que j'ai connu c'est ce que je te comporte quand tu as ton enfant malade là en face de toi et tu n'as que mille francs dans ta poche et il me dit vous devez manger comment tu fais mais ce sont des choses que si tu n'intègres pas si tu n'as pas l'humilité d'apprendre de combien la d'argent déshumanise tu vas continuer à jouer des films mais demain tu seras aussi déshumanisé en vivant cette échéance du manque de l'argent parce qu'il faut le dire clairement tous ceux qui blaguent avec les finances aujourd'hui tous ceux qui disent à la finance personnelle l'éducation financière vivons notre vie comme c'était le dernier n'est sauf parce qu'ils les attendent à la retraite par exemple tu fais bien de parler de la retraite je sais pas qu'ils vont perdre le boulot aujourd'hui vous savez la vie est belle est ce que tu t'aides à imaginer ce qui pourrait advenir la vie au moment où tu n'auras pas il est important même seulement de visualiser ce type de situation donc voilà la réponse que je peux apporter à ta question bon imaginons qu'aujourd'hui tu as moi je suis un petit frère du quartier qui vient de te voir qui te dit que franchement moi mon émotiv c'est j'ai vis à fond j'ai dit comme c'était le dernier demain pouvoir à de lui même dieu ne laisse pas mourir les audiciels qu'est le discours que tu me tiens je te tiens un discours simple est ce que tu as déjà essayé de visualiser ce qui pourrait t'arriver aujourd'hui si tu perds ta source de revenir si j'ai dit ça tu ne comprends pas je t'ai dit je te raconte mon histoire mais tout simplement mon histoire tout simplement parce que comme je t'ai dit valet il ya quelques années encore je vois j'ai en place à faire je dormais dans les grands hôtels et c'était même pas de mon âge c'était le boulot qui m'a obligé à le faire parce que quand à mon boulot quand j'avais plus de 7 heures de voyage il fallait qu'on me laisse voyager dans des bonnes conditions donc voilà et que le lendemain du jour lendemain tu te retrouves à dormir dans la rue avec les prostituants mais écoute si je n'avais pas eu un certain bagage de courage et de je ne sais pas s'il allait tenir c'est pas s'il allait tenir et très peu de gens même ma famille n'a pas su ce que j'ai vécu là c'est dans un pays en afrique de l'ouest où j'ai eu à dormir dans la rue comme j'aime souvent le dit je n'ai peut-être pas été un enfant de la rue mais j'ai dormi dans la rue c'est quand j'ai raconté dans mon livre que même ma famille a pris donc si tu n'as pas ce bagage de courage et ce bagage de force intérieure tu peux craquer tu peux craquer parfois quand tu dis des choses aux gens ils ne veulent pas comprendre laisse leur faire l'espérance par eux même qui va goûter ils vont aussi devenir pasteur il va apprécier la bonne nouvelle je suis là je suis là